Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. Tous les jours, vous utilisez seulement environ 5% de votre vie consciemment, ce qui est créatif. 5%, donc votre vie est vécue, même si vous pensez que vous vivez votre vie. Sauve-moi vite. Dans cet épisode, vous allez découvrir, est-ce qu'il est possible de changer ? Je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il est possible d'évoluer, mais pas de changer littéralement. Je ne sais pas ce que vous en pensez actuellement, je ne sais pas ce que vous penserez d'ici la fin de cette vidéo. En tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin, parce que Bruce Lipton, qui est au cœur de la vidéo, va vous parler de subconscient, de conscient, mais surtout vous donner des stratégies en fin de vidéo pour vous battre contre votre subconscient, vous battre contre vous-même, entre guillemets, pour devenir la personne que vous souhaitez devenir d'ici la fin de cette vidéo. C'est un peu ambitieux. C'est parti les filles ! Enfin, pardon. Mesdames et messieurs, c'est parti. Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. Chaque humain, et c'est un fait, chaque humain, lors des sept premières années, est télécharge en hypnose. Le cerveau d'un enfant, en dessous de sept ans, est dans une fréquence de vibration plus basse. Quand vous mettez les fils sur la tête de la personne, vous lisez un électroencéphalographe qui lit les activités cérébrales. Un enfant en dessous de sept ans a une vibration plus basse que la conscience. C'est appelé TETA. TETA, c'est l'imagination. Oh, c'est comme les enfants qui jouent à la dînette avec des tartes à la boue. Mais pour eux, c'est une chose réelle. Un enfant monte sur un balai, c'est un cheval. C'est ça TETA, l'imagination. TETA, c'est aussi l'hypnose. Et l'idée, c'est ça. Avant que vous ne pouviez devenir conscient, si vous n'avez pas de programme, de quoi allez-vous être conscient ? C'est un peu comme si j'achète un nouvel iPod, je le sors de la boîte, j'appuie sur Play, rien ne se passe. Et vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai dépensé tout cet argent et cette saleté ne fonctionne pas. Et ensuite, un petit enfant de sept ans arrive et dit, monsieur, vous n'avez téléchargé aucune musique ? Comment est-ce que vous allez jouer quelque chose ? Et je me dis, c'est la même chose. C'est comme si le cerveau et l'iPod et la conscience et l'écran où je peux créer. Mais si je n'ai rien dans le disque dur, je ne peux pas créer. Donc la nature fait les sept premières années. Comment ? Quelles sortes de programmes sont requis pour vivre sur cette planète ? Je dis, comment vous les obtenez ? TETA, c'est l'hypnose. Vous regardez juste. Vous regardez vos parents, vous regardez vos frères et sœurs et votre communauté. Parce que vous devez apprendre. Combien de milliers de règles ? Pensez-y. Juste pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Vous devez apprendre ces règles à un enfant. Je dis, vous n'avez pas à le faire. Les sept premières années, ils observent et ils téléchargent. Et après, je dis, pourquoi est-ce pertinent ? Parce que c'est un fait regrettable. 99% de notre vie, c'est un fait. Vient de ces programmes dans le subconscient. Tous les jours, vous utilisez seulement environ 5% de votre vie consciemment. Ce qui est créatif. 5%. Comment vivre plus votre vie sachant que 95% de votre vie est vécue en mode automatique par votre subconscient ? La réponse est simple. C'est simplement en étant plus conscient. Comment être plus conscient ? En ouvrant les yeux et en étant, en fin de compte, alerte à notre environnement réel, pas à l'environnement imaginé via nos pensées. Sauf qu'il faut savoir que nos pensées et deux pensées en général, c'est très addictif. Parce que là, si je ferme les yeux et que je pense à un truc qui fait peur, je vais directement ressentir la peur. Ou si je pense à un truc excitant, je vais directement être excité. Et ça, je ne vais pas le faire devant vous. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je peux accéder à une infinité de possibilités d'émotions juste par la pensée. Et du coup, c'est beaucoup moins excitant d'être dans mon monde réel à être présent. Mais dans ce monde réel, chaque pas, je peux le ressentir sous mon pied. Quand je prends un verre pour boire un truc, je ressens le verre dans ma main. Et quand je bois, je sens chaque millilitre qui passe. Et ça, ça s'appelle la pleine conscience. Est-ce que c'est excitant à faire ? Non, ce n'est pas très excitant. C'est même ennuyant. C'est beaucoup plus excitant de penser tout le temps à tout et n'importe quoi. Sauf que ce n'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant pour l'être humain. Exactement. Et vous ne le voyez pas parce que ça s'appelle subconscient, sous la conscience. Et les jésuites, pendant 400 ans, ils prenaient et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je vous montrerai l'homme. Ils disent ça depuis 400 ans parce qu'ils savaient que 7 ans était la période de programmation. Et 95% de votre vie après ça sera peu importe ce que ce programme était. Donc Angelina Jolie fait partie d'une famille où il y a le concert. Et je dis oui, ils ont les gènes, mais ce n'est pas ça qui l'a causé. C'était le comportement qui a été transmis. Le comportement n'est pas transmis comme les gènes. Il est transmis par des familles, mais il est transmis à travers l'apprentissage dans les familles. Ok. Dans votre conférence sur la biologie de la croyance, vous avez fait cette analogie à la fin d'une caméra et après d'un oeil. Et comment la caméra inverse l'image et la met sur le film. Et pourtant, avec notre oeil, nous le prenons, inversons l'image et après nous la faisons passer à travers un fil dans nos cerveaux. C'est juste. Et c'est de ça dont vous parlez, des 7 premières années de votre vie qui mettent un filtre sur tout. Absolument. Comment vous comportez-vous ? Il y a des millions de règles pour que vous et moi puissions regarder deux choses distinctes, ou deux choses, et avoir des conclusions complètement différentes. Exact. Et c'est juste basé sur comment vous avez grandi, ce que vous voyez. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, il y a ce livre connu, Père Riche, Père Pauvre. Et il disait en gros, vous venez d'une famille pauvre, et vous pourriez galérer toute votre vie en essayant de devenir riche, mais vous n'y arriverez pas. Et ensuite, si vous venez d'une famille riche, vous pourriez être stupide toute votre vie, Donald Trump, et y arriver. Pas parce que vous y pensiez, mais c'était un comportement inconscient qui a été téléversé des familles riches aux enfants. Ce qui est inconscient. Donc, ils prennent les bonnes décisions inconsciemment. S'ils impliquent leur esprit conscient, alors ils auront l'air stupides. Mais c'est inconscient. Et c'est la même chose avec les gens pauvres. Les gens pauvres ont des croyances venant de leur famille, comme tu ne peux pas y arriver, la vie est un combat, les choses sont difficiles, pour qui est-ce que tu te prends ? Et si c'est le programme que vous avez obtenu, alors 95% de la journée, vous allez vous saboter vous-même. Et c'est pour ça que les gens pauvres restent pauvres, et les riches restent riches, à cause de la programmation. Ce que nous devons réaliser en premier lieu, c'est que 95% de notre comportement vient du subconscient. Donc un enfant va enregistrer pendant 7 ans, et il va vous enregistrer, vous, vous avez un nouveau bébé. Ce bébé va vous regarder parce que vous êtes le parent. La première chose que le bébé apprend, dans la ou les deux premières semaines de vie, qui est le parent ? Très important, parce que c'est le point de référence. Si quoi que ce soit se produit dans leur vie, ils vont regarder leur parent en premier. Un enfant à la place de jeu est sur une balançoire, tombe de la balançoire sur le sol. La première chose qu'il fait, c'est regarder le parent. Si la mère est comme ça, l'enfant se met à pleurer. Mais si la mère dit, lève-toi et remonte sur la balançoire, l'enfant remonte sur la balançoire, c'est le reflet. Donc vous devez réaliser qu'un enfant va observer chacun de vos mouvements. Si on parle de vos réactions à ce qui peut vous arriver dans la vie, déjà un, j'ai envie de commencer avec une phrase que j'adore, qui dit, les erreurs fonctionnent. Surtout, vu que j'en fais beaucoup, c'est mieux de voir ça comme ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, imaginez, vous faites de la balançoire, vous tombez actuellement, vous ne regardez plus à gauche, à droite pour voir votre père ou votre mère, parce que déjà, un, je pense que vous ne faites plus tellement de balançoire avec vos parents. Mais deuxièmement, c'est parce que vos parents sont déjà engrainés au fond de votre cerveau. Et du coup, vos réactions sont automatiques. Et du coup, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif, mais ça concerne quand même plus les zones négatives, peu importe ce qui vous arrive, ça vous arrive. Ça ne peut pas être bien ni mal. Ouais, ça ne peut pas. À part lorsque vous avez commencé à réagir. Parce que pour moi, votre réaction est la définition négative ou positive à ce qui vous arrive. Et après, vous devez aussi admettre, et bien mince, si 95% de ça revient de ma programmation invisible, je vais transmettre le modèle familial inconsciemment. 95% de la journée. Le modèle familial, national, sociétal. Mais tout le modèle, peu importe ce que vous, le modèle de croissance de la programmation. Ok. Avant que je fasse un effort conscient. Un effort conscient pour changer votre programmation. C'est très difficile de rester conscient. C'est pour ça qu'on retourne toujours dans le subconscient. Parce que, quand vous pensez, c'est une fonction d'esprit conscient. Donc, Brian, que faites-vous mardi ? Si je vous demande ça, la réponse n'est pas la dehors, c'est à l'intérieur. Donc, le moment où vous pensez, vous renoncez à conduire à le véhicule. Parce que vous êtes allé à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que peu importe ce que vous faites, vous allez arrêter de marcher, de conduire ou de faire un travail. Ceux-ci sont des programmes dans le subconscient. Parce que vous les avez répétés encore et encore. Donc, le subconscient est un autopilote. Quand le conscient est occupé, l'autopilote conduit un véhicule. Le point, c'est que lorsque le conscient est occupé, il n'observe pas ce qu'il se passe. Donc, disons que nous avons cette conversation dans une voiture. Et je conduis depuis dix minutes. Et nous avons cette super conversation. Et tout d'un coup, je regarde par la fenêtre et je dis, vous savez, je n'ai pas fait attention à la route pendant que nous avions cette conversation. Mais je reviens en arrière et dis, est-ce que je peux dire à propos de quoi était la conversation ? Ouais, nous avons parlé de ça, ça, ça et ça. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la route pendant ces dix minutes ? Et là, je ne sais pas, je ne faisais pas attention. Vous voyez ? Ça, c'est contre le subconscient. Donc, j'ai dit, comment était votre conduite ? Et j'ai dit, c'était la façon dont vous avez appris à conduire. Si vous avez eu un mauvais moniteur de conduite, alors vous conduisiez dix minutes avec une mauvaise conduite. Ok. Alors, comment je peux changer ça ? Est-ce que j'ai besoin d'être plus conscient de mon subconscient ? Vous devez être conscient de... Eh bien, vous voyez, voilà le problème. Cette première année, c'est de la programmation. Et je dis, bien, quel programme vous avez eu quand vous aviez zéro ou un an ? Vous direz, ah, je n'ai aucune idée de quel programme c'était. Et je dis, ah, 95% de votre vie vient du subconscient. Votre vie est une impression de votre comportement subconscient. Oh, donc, vous n'avez pas essayé de penser à ce qu'il s'est passé. Je dis juste, regardez votre vie. Les choses que vous aimez, qui entrent dans votre vie, y entrent parce que vous avez le programme qui les soutient. Mais n'importe quelle chose avec laquelle vous avez des difficultés, vous travaillez très dur dessus, vous y mettez beaucoup d'efforts pour que ça arrive. Pourquoi est-ce que vous travaillez si dur ? Inévitablement, vous avez un programme qui ne supporte pas cette conclusion. Et vous essayez de passer outre le programme. Vous êtes votre environnement. Ce qui veut dire pour moi, et c'est à un niveau spirituel, mais philosophique aussi, mais aussi réel, tout ce qui rentre dans votre champ de conscience est vous, est qui vous êtes. Et du coup, votre vie, dans sa totalité, vous en êtes responsable. Vous avez attiré les choses positives dans votre vie que vous avez actuellement, s'il y en a, j'espère. Et vous avez attiré les choses négatives que vous avez actuellement dans votre vie. Mais tout ce qui vous entoure actuellement, peu importe où vous vous trouvez, vous regardez autour de vous, vous avez créé ça. Et cette approche, cette idée, vous permet de vous responsabiliser un peu plus et d'accepter le bordel que vous avez foutu et les belles choses que vous avez construites. Et la citation que j'utiliserai pour schématiser le tout, même si c'est un peu moins loufoque que ce que je viens de vous raconter, c'est la citation de Bill Gates qui disait « Si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. » Donc, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses de psy ou de psychologie. Vous regardez juste votre vie et dites « Où est-ce que j'ai des difficultés ? » Parce que peu importe où vous avez des difficultés, inévitablement, c'est un programme dans votre subconscient qui ne soutient pas cette destination que vous cherchez. Ok. Donc, c'est tout. Toutes les preuves sont là. Vous jetez un regard honnête à votre vie et à votre histoire, si c'est n'importe quoi dans votre vie, les relations ou les affaires ou ceci ou cela, et cela vous montrera où il y a une sorte de maladresse. Exact. Je veux dire, si on revient sur Angelina Jolie, elle pourrait regarder sa vie et elle pourrait dire « Je vais aller regarder le gène » et dire « Le gène a causé le cancer ». Je dirais « Non, regardez votre vie » parce que ce comportement a été transmis de votre mère à vous. Elle l'a eu de votre grand-mère, etc. C'est une histoire de… J'ai eu deux vies différentes dans cette durée de vie. Avant que je mette ces connaissances en vigueur et après que je mette ces connaissances en vigueur. Et j'utilise le mot « en vigueur » pourquoi ? « Bien, j'avais les connaissances académiquement. » C'est comme « Oh mon Dieu, regardez les recherches. Qu'est-ce que cela veut dire ? » Et je comprenais ça à un niveau. Et avec toutes ces connaissances, ça n'a pas changé ma vie. 1. Les gens lisent des livres de développement personnel. Bien, vous avez lu le livre, vous avez beaucoup de connaissances. Est-ce que ça a changé votre vie ? Non, mais vous avez beaucoup de connaissances. Donc voilà la différence. L'esprit conscient est créatif et peut apprendre en n'importe quel nombre de façons. Lire du développement personnel, une conférence, écouter un programme et l'esprit conscient va obtenir de la compréhension. Et je dis oui, mais l'esprit subconscient n'apprend pas de cette façon. Oui, il ne le fait pas. Le subconscient n'apprend que de deux manières fondamentales naturellement. L'hypnose qui correspond aux sept premières années et après l'âge de sept ans, comment est-ce que vous mettez de nouveaux programmes à l'intérieur ? La répétition et l'entraînement. Vous voulez conduire une voiture ? Vous n'avez pas appris en vous asseyant en mettant la clé dans le contact. Vous avez dû vous entraîner à conduire la voiture. Vous voulez apprendre l'alphabet ? Combien de fois avez-vous passé de A à Z ? Vous savez, essayez d'aller de A à Z avant que vous ayez pu l'accomplir. Une fois que vous l'avez accompli, vous n'avez pas à revenir en arrière et le refaire à nouveau. Donc, deux phases. Vous voulez entraîner votre esprit inconscient ? L'hypnose ? La répétition. J'aime la dernière parce qu'il y a une nouvelle phrase qui circule appelée « faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez ». Qui veut dire, si vous n'êtes pas une personne heureuse, vous voulez être une personne heureuse, alors répétez tout le temps « je suis heureux, je suis heureux ». Je dis, eh bien, vous n'avez pas l'air heureux ou quoi que ce soit. Vous dites « non, à qui est-ce que je parle ? » Par la répétition, je parle au subconscient. Si le subconscient comprend « je suis heureux » et 95% de votre vie vient de ce subconscient, il y aura un moment, une fois que le subconscient aura compris « je suis heureux », vous n'avez plus à le dire. Ça sera automatique. Et c'est pour ça qu'on voit des gens remplir des journaux d'affirmation, de gratitude et tout ça. Parce que si vous faites ça tous les jours... C'est répétitif. C'est ça la partie secrète. Mettre un post-it sur le réfrigérateur est plutôt comme une suggestion. Mais ce n'est pas une répétition. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Mais vous devez... La répétition est une habitude. C'est créer une habitude. Donc vous devez faire quelque chose religieusement. Le répéter, le répéter, le répéter pour que ça fonctionne. Je ne sais pas pour vous si vous avez trouvé la réponse à cette question. Est-ce qu'il est possible de changer ou pas ? C'est juste possible d'évoluer. Pour moi, c'est clairement possible de changer. D'évoluer tellement qu'on appellera ça le changement. Et par contre, ce n'est pas simple. Ça prend du temps. Il faut vraiment le vouloir. Donc il faut une réelle volonté derrière de changer. Il faut savoir aussi pourquoi on veut changer. Et généralement, c'est mieux d'avoir plus d'une raison. Parce que dès que cette raison tombe, on n'a plus besoin de changer. Et du coup, une fois que vous avez une réelle volonté à changer, vous pouvez le faire. Mais comment ? Pour moi, par la visualisation. Et c'est pour ça qu'on a créé le programme Réalité Parallèle que vous trouvez sur réalitéparallèle.com. Mais ce n'est pas que pour ça. En fait, c'est surtout pour l'argent qu'on a fait ce programme. Non, je déconne. La question à se poser, en fait, c'est bien sûr qu'on travaille aussi pour de l'argent parce que ça nous permet de travailler de plus en plus, de mieux en mieux, et d'avoir les ressources nécessaires pour apporter et créer toutes ces vidéos gratuitement sur YouTube. Mais la raison réelle pour laquelle on a fait Réalité Parallèle, ce programme de visualisation, c'est simplement que pour nous, ça fait partie des trois piliers, j'ai envie de dire, profonds au développement personnel. Si vous n'êtes pas capable de vous voir réussir dans votre esprit à travers un processus guidé que vous devez faire littéralement tous les jours, eh bien, je ne pense pas forcément que vous arriverez à atteindre votre succès. Pas si vous ne suivez pas le programme Réalité Parallèle, attention de ne pas mal me comprendre. Mais si vous n'êtes pas capable de visualiser votre succès en détail depuis votre esprit et que vous ne le faites pas régulièrement, eh bien, comment est-ce que vous pensez pouvoir l'attirer dans votre vie ? Ça, c'est une bonne question. Du coup, sur ce, je vous dis, ah non, avant de vous le dire, en fait, je vais vous dire, si vous kiffez la chaîne et que vous regardez ça souvent, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense qu'on est prêts à passer le pas, n'est-ce pas ? Et maintenant, je peux vous le dire au prochain épisode. Ça pourrait vous surprendre de savoir qu'il y a certaines situations dans lesquelles les psychopathes sont en fait plus habiles à sauver des vies qu'ils le sont à les prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada